Mesdames et Messieurs, nous vous offrons à travers cet élément une présentation de la Fondation de l'Université d'Abu Mekalavi en 7 points. Qui sommes-nous ? Pourquoi la Fondation de l'Université d'Abu Mekalavi ? Que fait la Fondation de l'Université d'Abu Mekalavi ? Que fait l'incubateur de UAC Stature Valley ? Que fait l'accélérateur de UAC Stature Valley ? Quels résultats ? Et qui sont nos partenaires ? Créée en 2015, la Fondation de l'Université d'Abu Mekalavi a pour mission de réaliser des œuvres d'intérêt général à but non lucratif dans les domaines de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés des universités, de l'innovation technologique et de la promotion des infrastructures universitaires. Les diplômes universitaires et autres ne garantissent plus un boulot à leur terme. L'avenir est fou. Pourquoi la FUIAC ? L'offre d'emploi décent représente à peine 20% de la demande d'emploi au Bénin. Taux de chômage et de sous-emploi des jeunes diplômés du Bénin, taux de survie des PME faibles au Bénin, c'est donc pour résoudre un temps soit plus ces problèmes que la Fondation est née. Les activités de la Fondation se résument autour de 4 programmes. Le programme d'incubateur d'entreprises UAC Startup Valley, le programme de valorisation économique des résultats des recherches universitaires VERU, le programme des jeunes volontaires diplômés des universités JVDU, le programme de renforcement des infrastructures et équipement de l'UAC RIE. Le programme phare de la Fondation, le programme d'incubateur d'entreprises UAC Startup Valley, se subdivise en deux sous-programmes, l'incubateur d'entreprises et l'accélérateur d'entreprises. L'UAC Startup Valley est un centre d'encadrement, d'hébergement et de développement d'entreprises innovantes à fort potentiel de création d'emplois décents et durables. Créée en septembre 2014, sa gestion et sa gouvernance ont été confiées à la Fondation de l'Université d'Abboumé-Calavie en 2015. Elle a pour mission d'accompagner et encadrer les diplômés des universités dans la création et le développement d'entreprises innovantes à fort potentiel d'emplois décents et durables, de diffuser la culture entrepreneuriale dans la communauté universitaire, de réduire durablement le taux de chômage des diplômés des universités et lycées. Intervenant dans l'agrobusiness, les technologies et les services, les choix stratégiques de l'incubateur sont l'innovation, l'entrepreneuriat de groupe, le recrutement à l'idée d'entreprise et le «cree learning by doing ». Le processus d'incubation se fait en quatre grandes phases constituées de plusieurs activités. La phase de recrutement, elle dure quatre mois et est composée de la sensibilisation, de la présélection et de la sélection des idées d'entreprise, puis de trois ateliers techniques de culture entrepreneuriale et de formulation des projets d'entreprise. La phase de pré-incubation, elle dure huit mois et est constituée de trois ateliers techniques d'études des projets, du prototypage et de la recherche des partenaires. La troisième phase est celle de l'incubation qui dure 24 mois. À ce niveau, les incubés participent à des activités pour la formulation des entreprises, un investissement initial, le recrutement et la formation du personnel et pour finir, la production et la mise en marché. La dernière étape est celle de la post-incubation. L'évaluation des entreprises, la sortie des entreprises performantes et le suivi des entreprises hors site sont les activités qui meublent cette ultime phase qui dure 12 mois. À présent, abordons la sous-composante accélérateur du programme d'incubateur d'entreprise UAC Startup Valley. Créée en décembre 2017, sa mission est de donner un accompagnement de courte durée, 12 mois au maximum, aux entreprises et projets d'entreprise afin d'accélérer leurs performances commerciales et financières. Elle a pour objectif d'aider les entreprises existantes à sortir du secteur informel et jouer les avantages, d'assurer la croissance rapide des entreprises et projets à fort potentiel commercial et financier, puis de réduire considérablement le taux de mortalité des entreprises existantes. L'accélération se fait à travers un processus de 12 mois qui se présente en deux phases, celle du diagnostic et de l'élaboration du plan de performance et celle de mise en application de ce plan. Ces deux phases ont toujours respectivement 3 mois et 9 mois. Les activités de l'incubateur de l'UAC Stato Valley en cinq ans ont permis de sélectionner et de former 1059 bénéficiaires constitués en 322 groupes porteurs d'idées d'entreprise sur lesquels 163 ont déjà été transformés en projets d'entreprise. Ces activités ont déjà généré 49 entreprises collectives dans les domaines de l'agrobusiness, d'éthique et des services, environ 1 000 emplois directs et un chiffre d'affaires moyen annuel de 1 milliard de francs CFA pour l'ensemble des 99 entreprises réparties dans 21 communes. Abome Kalavi, Kotonou, Wida, Semepoji, Aplakwe, Aladar, Zé, Zobodomen, Adjoum, Bonou, Dasazoumen, Djougou, Kweogbe, Lokosa, Natitengou, Akromisrete, Pouben, Porto Novo, Soava, Tchaouro et Toribosito. Plusieurs distinctions et récompenses ont été décernées à la Fondation et à son programme d'incubateur d'entreprise UAC Startup Valley. En 2020, l'UAC Startup Valley a été sacrée meilleure institution de valorisation des produits locaux Bénard, puis meilleure structure d'accompagnement du concours Trimplein en Startup Uroa. En 2017, il a été reconnu meilleur incubateur au Bénin. En 5 ans, l'UAC Startup Valley a reçu la visite de deux secrétaires généraux de l'OIF. Nos incubés très compétitifs ont décroché plusieurs prix et distinctions aussi bien sur le plan national que celui international. etossal menteisé par Berlant. «Punsous-titrage Société Radio-Canada » «P 홍 brick hijo « EMB, Le flagship hon Ôphe вп sur les blessespineilles d'entreprise sous l'OIF. Ette desSD diners d'entreprise écrivants, c'est possible queент glயالم qu'e s OMCQAQ » L'UAC influenced killem-tu de l'OIF. Agrodynamic, une entreprise incubée, à l'UAC Stratum Valley, a reçu de l'Agence Méninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments, ABSSA, le certificat d'autorisation de mise sur le marché et de conformité sanitaire. Elle est dans le domaine de l'agrobusiness. En 2019, une publication scientifique du Dr Abiona dans la Revue d'économie théorique est appliquée à prouver l'efficacité du modèle d'incubation et affirme que ce modèle multiplie par 7,39 la chance des bénéficiaires à devenir des entrepreneurs professionnels durables et multiplie par 13,03 la chance des bénéficiaires qui n'arrivent pas à entreprendre à trouver des emplois salariés bien payés et valorisés. Voici quelques-uns des partenaires qui accompagnent la Fondation et ses programmes. Le siège de la Fondation de l'Université d'Abo-Mekalavi et de ses programmes est situé au Bénin, dans la commune d'Abo-Mekalavi, en face de la CLCAM à côté de la mer. Le signe de l'Université d'Abo-Mekalavi, en face de la mer. Le signe de l'Université d'Abo-Mekalavi et de ses programmes. Le signe de l'Université d'Abo-Mekalavi et de ses programmes. Sous-titrage ST' 501